Lady Diana n'était pas seulement la princesse des Britanniques, elle était aussi la reine du style. Au fil des ans, la mère de William et Harry a multiplié les looks emblématiques, si bien que beaucoup d'entre eux restent encore, des années plus tard, une référence en matière de style. La raison pour laquelle, aujourd'hui, les tenues portées par la princesse s'arrachent comme des petits pains, ça, et sa disparition précoce, qui tend certainement à sacraliser un peu plus tout ce qui a pu lui appartenir. Ainsi, ce vendredi, lors d'une vente aux enchères organisée par la maison Sozobi, la robe tulipe du créateur Victor Edelstein était prédisposée à faire carton plein. Cette dernière avait été aperçue pour la première fois sur Diana en 1991, sur un portrait officiel capturé par le photographe Anthony Armstrong & Jones, qui fut un temps le mari de la princesse Margaret. La princesse l'avait portée une seconde fois lors d'une célèbre séance photo pour le magazine Vanity Fair en 1997, seulement deux mois avant sa mort. Lady Diana, à combien s'est vendu sa robe tulipe ? Assurément, la robe n'a pas laissé les acheteurs insensibles, et son prix d'achat a dépassé toutes les espérances. D'abord annoncée à 120 000 $, 70 400 €, la pièce de créateur a finalement été vendue 604 800 $, 556 446 €, comme l'a rapporté le magazine Hello Belle prouesse pour cette robe tulipe, cousue de velours violet plissé au niveau du buste, dont le tombé légèrement bombé rappelle la corolle de la fleur. Jansson rider canned можем μ наком . . . . . .